... Croyez-moi, l'opportunité de votre région, elle est vraiment visible. Parce que moi qui suis un grand connaisseur de Dakhla, je peux vous assurer qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Hier, on visitait Dakhla dans un pur désert. Aujourd'hui, on visite Dakhla, une ville moderne, ultra moderne, super équipée, et aujourd'hui, Dakhla nous offre une possibilité de plateforme entre les continents. Donc le port de Dakhla, lorsqu'il sera achevé, lorsqu'il va prendre son envol, et ça va desservir non seulement le pays de la CDAO, qui est déjà fortement impliqué, mais l'Afrique centrale, l'Afrique australe, disons tout le continent africain, nous trouverons une porte de sortie et d'entrée à travers le port de Dakhla. Donc tout notre espoir est très grand, et nos encouragements sont là, et notre appui politique de tous les continents africains pour que le Maroc soit vraiment cette plateforme qui puisse assurer un pont entre les continents. La France est un grand pays, c'est un grand partenaire des pays africains francophones, et même maintenant avec la tendance anglophone et dans d'autres langues. Mais la France est un pays sur lequel le continent africain compte beaucoup. L'essentiel maintenant, c'est de se regarder en face, de voir quelles sont les potentialités, quelles sont les possibilités que nous avons, et quelle est la volonté politique qui anime nos dirigeants pour faire en sorte que la coopération France-Afrique soit un véritable creuset de développement au bénéfice des deux parties, selon ce vocable de « gagnant-gagnant ». Donc nous ne sommes plus à l'ère d'exploitation, nous sommes à l'ère de diversification et de renforcement de toutes nos voies de recherche pour améliorer notre partenariat entre le continent africain et les autres continents. Sous-titrage Société Radio-Canada